Pour cette interview, je vous remercie en tout cas de votre part et de la part de toutes les autorités du M23. En tout cas, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que nos amis le Burundais ont dit. Ils ont interpellé, ils ont chanté leur hymne national. C'est un grand signe. Ils interpellent leur gouvernement. Non, je pense que le gouvernement doit être responsable. Si vous avez des prisonniers de guerre dans le grand pays du monde, qu'est-ce qu'ils font ? Ils négocisent. Au lieu d'aller dire encore que non, le M23 n'a pas les prisonniers de guerre burundais. Donc, ils ont interpellé même la communauté internationale. Mais le M23 est ouvert. Ils sont là, ce sont des prisonniers de guerre, mais ils sont bien traités. Si la communauté internationale plaide pour leur cas, alors qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons donner à la communauté internationale. Donc, nous n'avons pas un problème. Donc, pour nous, nous sommes ouverts. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En effet, expliquez-nous brièvement comment vous vous êtes retrouvés ici, en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à tous, nous avons essayé de faire ce qui est une série de choses, et nous avons essayé d'avoir les questions de nous. Et nous avons essayé de donner des questions de la question. Nous avons essayé de la question de la question, je suis gagné goma toi c'est que la maca mion et les séries carré jana il quoi vous chaque et à nommat tout ça toujours ma position de sauté du temps du canier il a nous tous Merci beaucoup. On a apporté les camions où nous sommes montés à nous dirigeants à Mushaki dans le but de nous battre avec les Rwandais. On a apporté 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 les Rwandais.